Bienvenue au Bunker de Lumière pour cette nouvelle exposition consacrée à Marche à Galles et à son œuvre. Ce bunker, creusé dans la montagne de cette belle île, est un site à lequel je suis particulièrement attaché, car j'ai eu la chance de contribuer à sa réconversion et à sa rénaissance. C'est aussi le premier centre d'art numérique que nous avons créé hors d'Europe. Cette année, l'exposition met en scène l'œuvre de Marche à Galles dans toute sa richesse et sa modernité. Au-delà d'une profusion de tableaux, vous pourrez apprécier la diversité de la production artistique du peintre à travers la sculpture, la céramique, les mosaïques. Vous découvrirez les décors de scène et les costumes qu'il y a fait pour la danse et pour le théâtre. Mais vous serez surtout immergé dans ces œuvres monumentales, comme le plafond de l'Opéra Garnier de Paris, le grand panneau du Métropolitain Opéra de New York, ou les magnifiques vitraux qui transforment les couleurs de Chagall en lumière. Si d'un côté il n'est pas possible de transporter l'ensemble de ces œuvres dans un musée ou dans une galerie d'art, les nouvelles technologies numériques nous ont permis de les réunir et de les mettre en scène ici, à Jéjou, au bunker de lumière. Permettez-moi de rajouter une note personnelle maintenant. Lorsque j'ai visité le musée Marthiagal de Nice, consacré aux dernières œuvres, des dernières créations du peintre, j'étais impressionné, au-delà de la beauté des tableaux, par la densité, l'épaisseur, la sensorialité surtout, de la matière sur la toile. Ce fout pour moi une vraie émotion. Je suis donc retourné, avec un équipement spécial, pour photographier des détails infimes de cette toile. Je voulais donner à cette touche si personnelle à voir cette touche si moderne, propre à Chagall, dans son utilisation de la couleur. Ce sont ces minuscules détails que vous verrez exploser dans un feu d'artifice, en grand format, dans le final de l'exposition. J'ai envie pour finir de partager avec vous une citation de Chagall qui je trouve de grande actualité aujourd'hui. Il disait « Si tout vit, va inévitablement vers sa fin, nous devons, durant la nôtre, la colorier avec nos couleurs d'amour et d'espoir. » On était là ce soir car une exposition immersive n'est pas une simple projection d'images avec la musique. C'est un espace dans lequel le public expérimente et partage l'art d'une façon sensorielle et collective. C'est un espace où vous êtes au même temps spectateur et acteur. Merci donc d'être là. Vous qui à au cœur de cet espace immersive, à le faire vivre avec votre présence et votre émotion l'exposition. Merci. 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 Merci.